Sujets compliqués, j'en ai conscience. Je préviens tout de suite, avec cette vidéo je ne cherche à offenser personne. Le but est de traiter ce sujet comme un autre et j'attends votre respect dans les commentaires. Et avant de commencer, pour partir sur des bases saines, il est essentiel que je clarifie quelques points. Vous êtes sur une chaîne de vulgarisation scientifique spécialisée en cosmologie et en mécanique quantique. Donc il est légitime, pour ceux qui ne connaissent pas le principe anthropique, de s'interroger par rapport à un tel choix aujourd'hui. Il s'avère que ce principe a été élaboré par des physiciens et est un sujet sérieux qui a mené à de nombreux débats au cours de l'histoire des sciences. Ce principe, qui n'en est pas réellement un, s'appuie sur les constantes de l'univers, sur les forces fondamentales ainsi que sur les éléments qui composent notre cosmos. A la base, ce n'est en aucun cas lié au domaine du divin. Cependant, certains religieux y ont vu un argument pour justifier l'existence de leur dieu. Donc je préfère que ce sujet soit traité sur une chaîne de physique que sur une chaîne religieuse, ou même philosophique, car vous allez voir que les principes physiques sont vraiment au cœur du sujet. Bon, comme vous le voyez, je suis jeune, je n'ai pas beaucoup d'expérience et aucune expertise sur le sujet, donc ceux qui estiment que je n'ai aucune légitimité, ce que je comprends parfaitement, vous êtes libres de partir. Cependant, pour ceux qui veulent s'attaquer au sujet, je vous dois une certaine sincérité. Je suis athée, et je n'ai rien contre le déisme. Je comprends parfaitement que l'on puisse croire en une force supérieure, mais ça n'est plus mon cas. Pour être sincère, étant quand même dans le domaine des sciences, je n'apprécie pas le théisme. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de la différence entre déisme et théisme, je clarifie. Le déisme et le théisme sont deux concepts philosophiques et religieux qui diffèrent principalement dans leur conception de la relation entre Dieu et l'univers. Le déisme postule l'existence d'un Dieu créateur qui a conçu l'univers, mais qui n'intervient pas dans son fonctionnement après l'avoir créé. Dieu est vu comme une sorte d'horloger qui aurait mis en marche l'univers et ses lois naturels, qui aurait réglé les constantes, puis se serait retiré. Les déistes croient que Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines, ni dans le cours de la nature. Il n'y a donc pas de miracle, de révélation divine ou d'intervention surnaturelle. Un déiste est un croyant, mais n'est pas un religieux. Ça signifie qu'il rejette généralement les textes sacrés et les révélations divines comme source de vérité. Il privilégie la raison, l'observation et l'étude de la nature pour comprendre le monde et la divinité. Ainsi, on pourrait considérer le déisme comme une position philosophique plutôt que religieuse. Par contre, le théisme affirme l'existence d'un Dieu personnel et actif, qui non seulement a créé l'univers, mais continue à y jouer un rôle actif et s'intéresse aux affaires humaines. L'éthéiste croit que Dieu intervient dans le monde par des miracles, des révélations et une guidance continue. Dieu est perçu comme un être personnel qui écoute et répond aux prières. L'éthéiste accorde une grande importance aux textes sacrés, comme la Bible, le Coran, la Torah, etc., et aux révélations divines comme source de vérité et de guide moral. Ainsi, le théisme est souvent associé à des religions organisées, avec des doctrines, des rituels, des pratiques communautaires et une liturgie. Voilà pour les deux concepts. Vous comprenez aisément qu'un scientifique, qui est un adepte de la pensée cartésienne, donc une philosophie basée sur le doute, le rationalisme, le dualisme, la recherche de s'attitude et même la mathématisation du monde, aura forcément du mal avec le théisme. Le théisme considère comme source de vérité les textes sacrés. Cependant, il est assez facile de démontrer l'inexistitude d'éléments principaux dans ces textes. Pour faire une petite liste non exhaustive pour appuyer les propos, prenons certains exemples. Premier exemple. Selon le récit de la Genèse, Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7ème jour. La science moderne, notamment la cosmologie et la géologie, nous indiquent que l'univers s'est formé sur des milliards d'années. La théorie du Bing Bang et l'épreuve de l'évolution biologique montrent un processus de développement beaucoup plus long et complexe. Deuxième exemple. La Bible suggère un âge de la Terre de quelques milliers d'années, calculé à partir des généalogies et des événements décrits. Cependant, les méthodes de datation radiométrique telles que la datation au carbone 14 et la datation par l'uranium plomb montrent que la Terre, environ 4,5 milliards d'années. Troisième exemple. Le récit de l'Arche de Noé décrit un déluge mondial qui a submergé toute la Terre et a détruit toutes les formes de vie, à l'exception de celles présentes dans l'Arche. Les preuves géologiques et paléontologiques montrent qu'il n'y a jamais eu de déluge global de cette ampleur. Les inondations locales, bien que fréquentes dans certaines régions, ne corroborent pas l'idée d'un déluge mondial. Quatrième exemple. Le récit de la Tour de Babel explique l'origine de la diversité des langues humaines comme une conséquence de la punition divine. Les linguistes et les anthropologues montrent que les langues ont évolué progressivement et indépendamment dans différentes cultures à travers des processus naturels et sociaux sur des milliers d'années. Cinquième exemple. Le récit biblique affirme que Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la Terre et Ève à partir d'une côte d'Adam. La biologie et la génétique montrent que les êtres humains sont le résultat d'un long processus évolutif à partir d'un être commun avec d'autres primates et non d'une création instantanée. Par ailleurs, même s'il est connu mondialement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à lire Sapiens de Yuval Noah Harari. Sixième exemple. Selon le livre de Josué, Dieu a arrêté le soleil dans le ciel pour permettre aux israélites de remporter une bataille. L'astronomie moderne nous indique que la Terre tourne autour du soleil et l'idée d'un arrêt soudain de la rotation terrestre est physiquement impossible sans conséquences catastrophiques. Enfin, car il faut quand même s'arrêter au bout d'un moment, septième exemple. La Bible décrit des âges extrêmement avancés pour les premiers humains tels que Mathusalem vivant 969 ans. Les connaissances modernes en biologie et en médecine montrent que de telles durées de vie humaines sont biologiquement improbables. Bon, voilà pour cette petite liste. J'ai principalement pris des exemples bibliques car la religion que je connais le plus est la religion chrétienne. J'ai été élevé du côté de mon père dans une famille orthodoxe et du côté de ma mère dans une famille catholique, même si mes parents n'étaient pas pratiquants. Ainsi, il est plus facile pour moi de traiter la Bible que le Coran et la Torah, même s'ils ont énormément de similitudes. Par contre, qu'on soit clair, je suis contre les religions pour l'approche philosophique qu'elles impliquent. Cependant, je n'ai rien contre les religieux. Appartenir à une religion est un choix personnel que je respecte parfaitement. Je ne vais pas chercher à convertir ou à imposer mes cités d'une quelconque manière. Le but ici est simplement de discuter. J'ai parfaitement conscience des côtés positifs que les religions ont pu apporter dans l'histoire, mais j'ai aussi conscience des côtés négatifs et j'admire l'aide psychologique dont elles font preuve. Je trouve personnellement ce texte fascinant. Je les considère comme des mythes au même titre que la mythologie grecque, romaine, égyptienne, etc. De toute façon, le monde n'est pas manichéen et je suis simplement en faveur d'une idéologie rationaliste. Mais encore une fois, rien contre les religieux. Vous avez totalement mon respect. Parmi les êtres les plus gentils que je connaisse, il y a des théistes et je n'ai absolument rien contre eux. Bon, tout cela était très long, mais nécessaire pour prendre du recul par rapport à la question qui représente le sujet de la vidéo. La complexité de l'univers implique-t-elle un créateur ? Ce long excursus était pour bien appréhender cette question, car elle ne fait donc pas référence à une idéologie créationniste qui irait à l'encontre des processus évolutifs, mais elle fait référence au dieu déiste qui serait un grand horlogier et qui aurait précisément à ajuster les valeurs des lois, des forces, des constantes pour que la vie puisse apparaître. C'est donc le sujet de la vidéo. Bien, commençons, ce n'est jamais trop tard. Alors, le principe anthropique n'est pas vraiment un principe au sens strict, mais plutôt une observation de fait. De plus, il n'est pas spécifiquement anthropique, car il concerne la vie en général, pas seulement l'homme. Nous reviendrons plus tard sur sa définition précise. Le terme a été créé en 1974 par Brandon Carter, un jeune physicien de Cambridge. Carter l'a proposé pour questionner la validité du principe copernicien, souvent mal interprété. Ce principe copernicien suggère que nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais dans une position ordinaire, l'univers étant en moyenne identique partout. Certes, la matière est organisée en étoiles, galaxies et amas de galaxies, mais on peut parler d'homogénéité à une plus grande échelle. Depuis des décennies, les physiciens de Cambridge s'interrogent sur les paramètres de l'univers. Dans les années 1930, Paul Dirac, après Arthur Eddington, a remarqué d'étranges coïncidences entre les valeurs de différentes constantes physiques, les interprétant comme variables dans le temps. Peu de scientifiques ont pris cela au sérieux, accusant Dirac de devenir fou. Cependant, en 1961, le physicien Robert Dick a répondu à Dirac soulignant que ces coïncidences déterminent l'âge de l'univers. Il a affirmé que cet âge n'est pas une valeur aléatoire parmi une large gamme, mais qu'il est limité par les conditions nécessaires à l'existence des physiciens. En gros, du fait de notre existence aux humains, capables de réfléchir profondément, on peut estimer une gamme d'âge pour l'univers. Cette remarque, souvent prise pour une plaisanterie, a en réalité un sens profond. Dans les années 1950, un groupe de quatre astrophysiciens ont étudié l'origine des éléments de l'univers. Ils ont démontré que ces éléments sont synthétisés dans les étoiles par des réactions nucléaires, la formation du carbone par la fusion du beryllium et d'hélium. Fred Hoyle, l'un des astrophysiciens, a remarqué qu'un niveau énergétique précis du noyau de carbone était nécessaire pour cette formation. Il a demandé à Willy Fowler, un expérimentateur en physique nucléaire, de vérifier cette hypothèse et Fowler a confirmé cette dernière rapidement. Hoyle a noté que cette résonance permet l'existence de la vie, ce qui semblait alors une idée plus qu'étrange. Cette découverte impliquait que la vie, nécessitant des éléments comme le carbone, ne pouvait se développer qu'après leur synthèse dans les étoiles. Selon ceux qui croyaient au Big Bang, comme Dick, l'univers avait un âge fini et les étoiles ne pouvaient pas avoir toujours existé. La présence de la vie exigeait donc un univers vieux de plusieurs centaines de millions à des milliards d'années, le temps nécessaire pour la formation des étoiles et la production des éléments nécessaires. Par exemple, le Soleil, formé 9 milliards d'années après le Big Bang, commencera à produire du carbone et de l'oxygène dans environ 4 milliards d'années, les projetant ensuite dans l'espace pour former des molécules complexes. Robert Dick est allé encore plus loin, prédisant qu'à terme, la plupart des étoiles manqueront de combustible nucléaire et que la vie disparaîtra de l'univers. Et c'est là que ça devient extraordinaire. Il en a conclu que l'âge de l'univers devrait être ainsi compris entre 10 et 20 milliards d'années pour que nous soyons ici pour en discuter. Aujourd'hui, nous savons que l'univers a 13,8 milliards d'années, donc nous sommes parfaitement dans son intervalle. Bon, pour revenir sur Brandon Carter en 1974, Brandon Carter a invité les astronomes à réfléchir sur certaines idées en formulant deux versions de ce qu'il a appelé le principe anthropique. Nous avons d'abord le principe anthropique faible qui stipule que les conditions que nous observons autour de nous sont nécessaires à notre existence. Ce principe a été qualifié rapidement de tautologie, mais c'est réellement le cas. Et ensuite, nous avons le principe anthropique fort qui stipule que les paramètres fondamentaux caractéristiques de l'univers doivent être tels qu'ils ont permis l'émergence d'observateurs à une certaine étape de son évolution. Cette formulation a souvent été mal interprétée, notamment à cause du mot doive, must en anglais donc, comme si ça disait que l'univers a été conçu pour générer des observateurs, ce qui n'était absolument pas l'intention de Carter. Ces principes ont rapidement suscité un grand nombre de discussions pseudo scientifiques et de publications, dont l'ouvrage le plus approfondi en 1986 de Barrow et Klipler, The Anthropic Cosmological Principle. Ils y ont introduit un nouveau principe, le FAP, pour Final Anthropic Principle. À partir du moment où l'intelligence a émergé, elle subsistera indéfiniment. Ce principe, d'ailleurs comme les autres, a été largement moqué. Un scientifique allant même jusqu'à proposer le CRAP pour Completely Ridiculous Anthropic Principle. L'acronyme a été très bien formé. Mais bon, dans les années 1970, une découverte majeure a révolutionné la cosmologie et la physique des particules. On a réalisé que les domaines de l'infiniment grand et de l'infiniment petit étaient fondamentalement liés. Dans l'univers primordial, lorsque la température était de centaines de milliards de degrés, les premières particules et forces de la nature se sont formées. C'est durant les trois premières minutes après le Big Bang que les noyaux d'hydrogène, d'hélium et de beryllium, se sont formés. Et plus tard, dans les étoiles, ils ont produit du carbone et de l'oxygène. Cela a soulevé des questions sur ce qui se serait passé si les particules et les forces avaient été différentes. Les étoiles auraient-elles produit du carbone et de l'oxygène et permis à la vie d'émerger ? On connaît actuellement quatre forces fondamentales. La force gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire forte et nucléaire faible. La force gravitationnelle est celle que nous ressentons le plus, bien qu'elle soit la plus faible. La force électromagnétique étant 10 puissance 39 fois plus puissante. C'est justement parce que la gravitation est faible que les étoiles peuvent briller suffisamment longtemps pour permettre à la vie de se développer. Pour les autres forces, des variations minimes auraient également empêché la formation d'éléments chimiques essentiels à la vie. Par exemple, une force nucléaire forte, légèrement plus grande ou plus petite, aurait empêché la formation des éléments nécessaires, tout comme des variations dont la force électromagnétique aurait empêché la formation de molécules. Si la force électromagnétique avait été légèrement plus grande, les électrons repousseraient les autres atomes. Si elle était plus petite, ils ne seraient pas maintenus dans les atomes. Les constantes physiques, comme la vitesse de la lumière, la masse de l'électron, la constante gravitationnelle ou même la constante de Planck, sont mesurées avec précision, mais nous ignorons pourquoi elles ont ces valeurs spécifiques. Si elles avaient été légèrement différentes, l'univers normalement n'aurait pas permis l'émergence de la vie. Tout cela a conduit à l'idée que l'univers a été réglé de manière incroyablement précise pour permettre l'émergence de la vie. Cette version, on peut le dire biaisée du principe anthropique fort, a été utilisée pour promouvoir l'idée d'un grand dessin ou dessin intelligent, suggérant qu'une intelligence supérieure aurait créé l'univers pour y accueillir l'humanité. Cette idée, popularisée par des livres comme La Mélodie Secrète, a rencontré un succès auprès du public, bien que peu de spécialistes en cosmologie y adhèrent. Elle a néanmoins prospéré, d'ailleurs elle prospère encore aux Etats-Unis, dans certains milieux religieux pour justifier d'une manière scientifique, le créationnisme évidemment. Bon, nous avons traité le sujet. Maintenant, essayons de prendre du recul par rapport à tout cela. Il faut savoir que la question des constantes est assez débattue. Certains physiciens pensent que la vie aurait quand même pu apparaître en modifiant quelque peu certaines constantes, comme la constante cosmologique. Donc parler d'un réglage avec une précision absolue pour la vie, ça serait un peu tiré par les cheveux. De plus, certains physiciens prétendent même qu'un univers sans l'interaction faible pourrait quand même produire la vie, bien que ce soit une hypothèse extrême. D'ailleurs, dans un autre cas particulier où deux constantes ont été modifiées, il a été observé que l'intervalle où la vie est possible est beaucoup plus large. Mais il existe quand même. Ainsi, encore une fois, bien que les valeurs des constantes soient contraintes, elles ne le sont pas de manière extrêmement précise. Mais bon, quelles sont les explications scientifiques du principe anthropique ? Je préviens, la science reconnaît sa nature évolutive et hypothétique. Donc nous entrons évidemment dans le domaine de l'hypothèse. Surtout que le principe anthropique, n'a qu'un demi-siècle. Donc avec un demi-siècle, pour avoir une réponse tranchée, ça serait quand même assez surprenant. Bon, d'un point de vue purement rationnel, on peut dire que notre existence est due au hasard. Je vais reprendre cet exemple de l'Association Française pour l'information scientifique qui dit que notre existence étant due au hasard, c'est comme obtenir un double 6 en lançant 2D parmi 36 possibilités. L'homme pourrait ainsi se considérer comme un double 6. Pour ceux qui trouvent ça tiré par les cheveux, n'oubliez pas que nous sommes tous des gagnants de la merveilleuse loterie de la vie. Car quelles étaient les probabilités sur ces millions de spermatozoïdes que ça soit vous qui réussissiez à féconder cet ovule ? D'un point de vue purement individuel, nous avons tous vaincu les probabilités immenses contre nous. Mais ce n'est pas le sujet. Pour continuer, une autre hypothèse serait de dire que la vie pourrait se manifester sous des formes bien plus variées que nous l'imaginons. Même si le paradoxe de Fermis n'est pas réellement ça, quand on traite ce sujet, on se rend vite compte qu'il est fort probable qu'il y ait d'autres formes de vie intelligente dans l'univers, vu son immensité. Une troisième hypothèse est celle du multivers. Cette théorie est populaire parmi les cosmologistes qui travaillent sur les supercordes, qui cherchent à unifier la gravité avec les autres interactions. Selon cette théorie, il existerait non pas un seul univers, mais une multitude d'univers, chacun issu d'un Big Bang différent, avec ses propres constantes. La plupart de ces univers ne seraient pas propices à la vie, mais certains comme le nôtre le seraient. C'est comme si 36 paires de dés étaient jetés, chacune avec un résultat différent, et nous habitons dans un double 6. D'un point de vue purement historique, cela paraît un peu être la suite logique. Le géocentrisme est abandonné au XVIe siècle. Ensuite, on reconnaît le Soleil comme une étoile parmi des milliards au XIXe siècle. Puis, on reconnaît notre galaxie comme une parmi des milliards au XXe siècle. Pourquoi notre univers ne serait-il pas un parmi des milliards, voire une infinité ? Une variante de l'idée de multivers repose sur la gravité quantique à boucle, une théorie concurrente. Celle-ci prédit un univers qui rebondit après sa contraction, au lieu d'une multiplicité d'univers. Ce modèle suggère un univers cyclique où les caractéristiques changent à chaque cycle, comme relancer les dés et obtenir parfois un double 6. Nous serions simplement dans un des bons cycles. Donc, avec les supercordes, on a simplement la chance de faire partie des univers propices à la vie, et dans la gravité quantique à boucle, on a simplement la chance d'être dans un bon cycle de l'univers. Bon, on peut s'arrêter là avec les hypothèses scientifiques. De toute manière, de notre vivant, il serait surprenant que l'on puisse avoir une réponse définitive quant au principe anthropique. Bon, cependant, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Espérons que les générations futures, si elles ne se sont pas entretuées, parviennent à trouver la réponse. Mais bon, j'espère vraiment n'avoir offensé personne, quelle que soit votre croyance, et si vous faites des vidéos et que vous voulez explorer d'autres pistes, allez-y, ça peut être intéressant. En fin de compte, le principe anthropique nous rappelle l'importance de l'humilité et de la curiosité dans notre quête de compréhension. Il incite les scientifiques et les philosophes à collaborer, à remettre en question les paradigmes établis et explorer de nouvelles perspectives. Ce faisant, il enrichit notre vision du monde et nous invite à continuer de poser des questions sur les mystères de l'univers. Alors que nous avançons dans notre exploration de l'univers et de l'existence, le principe anthropique restera une boussole intellectuelle, nous guidant vers une meilleure compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Il incarne le perpétuel dialogue entre ce que nous savons et ce que nous aspirons à découvrir, illustrant magnifiquement la quête humaine de connaissance et de sens.